Bien. Alors, République et démocratie, quatrième épisode. Alors, ce soir, je vais parler au fond des deux républiques qui s'affrontent, parce que c'est quelque chose qui marque toute notre histoire. Officiellement, d'après l'article 1 de notre Constitution, nous sommes une république laïque, démocratique et sociale. Bon, je t'ai déjà parlé de la démocratie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et sociale. Et puis là, on a vu qu'elle est une et indivisible. Ce qu'on va voir, c'est qu'elle a eu du mal à être sociale et qu'elle a été souvent divisée. En fait, je crois qu'il n'y a pas une république, bien que nous pensions traditionnellement, on explique qu'il y a la république avec un singulier de majesté. Il n'y a pas une république, il y a toujours plusieurs sortes de républiques. On a connu des républiques aristocratiques, des républiques bananières, justement, comme on disait à l'instant. Et je crois que dans notre pays, on a l'expérience depuis 1848, puisque j'ai choisi cette date comme point de départ, de la coexistence de fait de deux républiques, une république bourgeoise et une république sociale. Oui, je dis qu'il y a des républiques qui ne sont pas spécialement démocratiques. Par exemple, les États-Unis se présentent comme une république démocratique, mais ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire la leçon au monde entier. Les États-Unis sont une république aristocratique dans sa naissance. C'est une république fondée par les aristocrates pour défendre les pouvoirs de l'aristocratie. Il ne faut jamais oublier ça. Une des raisons de la révolte contre les Anglais, c'était la révolte d'Axe sur l'OT, d'où la Tea Party de Boston. Mais en fait, c'est les planteurs qui voulaient qu'on avait assez de la domination de la couronne. Ce n'étaient pas du tout des gens qui voulaient le pouvoir du peuple, dont ils se sont bien gardés ensuite, de donner le pouvoir au peuple. D'ailleurs, ils ont commencé par éliminer une bonne partie de leur peuple, c'est-à-dire les Noirs. Ça commençait mal, les hommes étaient des libres et égaux, sauf les Noirs. Les Indiens, oui, bien sûr. Les Indiens, ce n'est pas pareil, on ne les a pas regardés, on les a tués. C'était plus simple comme moyen. Et c'est resté pendant très longtemps une république des grandes familles. Une république aristocrate, la république américaine. D'ailleurs, si je peux bien rester à partir, je crois qu'on n'a pas fait un bon calcul d'aller les aider. Parce que si Lafayette n'y était pas allée, je pense qu'ils auraient perdu. C'est ce que beaucoup de gens disent, que les insurgents n'ont gagné que parce qu'il y a eu ce corps expéditionnaire de Lafayette. Et après, quand la Réunion française s'est déclarée, les Américains se sont dressés contre nous. Et ils ont cherché à fomenter des révoltes de planteurs et de colonialistes aux Antilles. Contre la France. Bon, j'avais oublié ça dans l'histoire des États-Unis. Voilà, bon, je passe sur les histoires américaines, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a plein de formes de république. Sparte était une république, mais ce n'était pas au moins une république démocratique. Alors, pour nous, ce que j'ai pris comme point de départ, ce qui pour moi est la grande scission, c'est 1848. On avait proclamé la république une première fois en 1792, après les fameuses journées de septembre, et sur l'impulsion de Danton. Et puis la république avait été abolie, comme vous le savez, par l'Empire, remplacée ensuite par la Restauration. Et puis nous voilà en 1830. Et puis en 1830, après la chute de Charles X, s'instère un gouvernement un peu spécial, qui est le gouvernement du roi des Français, qui n'était plus le roi de France, qui était Louis-Philippe. Et c'est un gouvernement qui est, je pense que ça va vous rappeler quelque chose, le gouvernement des banquiers. C'est Marc qui raconte ça dans un excellent petit livre, qui s'appelle « Les luttes de classe en France », 1848-1850. Il rappelle que quand ils prennent le pouvoir, Louis-Philippe, le banquier Lafitte dit « Le règle des banquiers va commencer ». Et Marc s'ajoute « Lafitte venait de trahir le secret de la révolution de 1830 ». Et il va s'installer la monarchie de Juillet, qui est essentiellement la domination de l'oligarchie financière. Je cite encore Marx « La monarchie de Juillet n'était qu'une société par action, fondée pour l'exploitation de la richesse nationale française, dont les dividendes étaient partagés entre les ministres, les chambres, 240 000 électeurs et leurs séquelles. Louis-Philippe était le directeur de cette société, Robert Macker sur le trône ». Robert Macker, c'était le parangon du gangster, Robert Macker sur le trône. « Le commerce, l'industrie, l'agriculture, la navigation, les intérêts de la bourgeoisie industrielle ne pouvaient être que menacés et lésés sans cesse par ce système. Aussi celle-ci avait-elle inscrit sur son drapeau pendant les journées de Juillet, « Gouvernement à bon marché ». Parce qu'effectivement, le gouvernement va être essentiellement, sous Louis-Philippe, un moyen d'utiliser la dette publique pour alimenter ses copains en pompant le reste de la richesse de la nation. Quand je vous disais que c'est que vous me rappelez quelque chose. Alors, Marx, qui est toujours quelqu'un qu'il faut lire, parce que dans ses analyses, notamment de cette période, c'est absolument génial, il écrit avec une plume acérée, en plus, c'est un bon écrivain, il dit ce qu'était cette aristocratie financière. Il dit « L'aristocratie financière, dans son mode de gain, comme dans ses jouissances, n'est pas autre chose que la résurrection du London Proletariat dans les sommets de la société bourgeoise ». C'est-à-dire que pour lui, les sommets de la société bourgeoise, c'est l'aristocratie financière et la Lille, la racaille, les macros et les prostituées, tout le monde du crime, le boulevard du crime par exemple, eh bien tout ça, c'est les mêmes. Alors là-dessus, Marx est en radicale opposition, et c'est un peu de romantisme à la noix, des bourgeois qui aiment bien se faire frissonner, en aimant la canaille, Marx n'est pas du tout, la canaille et ceux d'en haut, c'est les mêmes. Ça aussi, ça doit nous rappeler quelque chose. Bon, je sais pas voir quoi. Bon, et donc c'est une situation dans laquelle la bourgeoisie industrielle, c'est-à-dire ceux qui font tourner la machine quand même, les pauvres plus les petits artisans, les commerçants, les paysans, voyaient ses intérêts menacés, la petite bourgeoisie était moralement indignée, l'imagination populaire s'insurgeait, Paris était inondée de panflets. Voilà, nous sommes en 1847, ça bouvienne de partout, où il y a les fameux banquiers républicains qui sont en fait des meetings, qui se tiennent régulièrement, ils essaient d'en interdire certains, ça fait que monter la tension, et nous arrivons en février 48. Et en février 48, eh bien, nous avons un des grands classiques du peuple de Paris qui est de se soulever, faire des marécades et renverser le gouvernement. Bon, c'est dommage, ils ont perdu cette habitude, mais bon. Alors, les ouvriers vont renverser le régime. On va voir, ça commence le 22 février, le 24, Louis-Philippe abdique, alors il abdique en faveur de son petit-fils qui a 9 ans, il envoie sa femme proclamer la régence, mais rien de tout ça ne marche, et il va prendre le chemin de l'exil. Un gouvernement provisoire est proclamé, sous la pression de la foule, et la république est à nouveau proclamée. C'est la deuxième république. Alors, je vais lire un petit passage, parce que ce monsieur Tocqueville est un écrivain, lui aussi, vraiment à lire. Tocqueville raconte ceci-là. « Deux choses me frappèrent sur toi. La première, ce fut le caractère, je n'irai pas principalement, mais uniquement et exclusivement populaire, de la révolution qui venait de s'accomplir. » Tocqueville, c'est un aristocrate, mais un homme qui boit clair, qui ne se raconte pas de salade. « La force qu'elle avait donnée au peuple, proprement dit, c'est-à-dire aux classes qui travaillent de leurs mains, sur toutes les autres. La seconde, ce fut le peu de passion haineuse, et même, à vrai dire, de passion vive quelconque, que faisait voir, dans ce premier moment, le bas-peuple devenu tout à coup le seul maître de Paris. Durant cette journée, je n'aperçus pas dans Paris un seul ancien agent de la force publique, pas un soldat, pas un gendarme, pas un agent de police. La garde nationale avait disparu, le peuple seul portait les armes, gardait les lieux publics, veillait, commandait, punissait. Dès le 25 février 1848, mille systèmes étranges sortirent impétueusement de l'esprit des novateurs et se répandirent dans l'esprit troublé de la foule. Tout était encore debout, sauf la royauté du Parlement. Et il semblait que, du choc de la Révolution, la société elle-même eût été réduite en poussière et qu'on eût mis au concours la forme nouvelle qu'il fallait donner à l'édifice qu'on allait élever à sa place. Chacun proposait son plan, celui-ci le produisait dans les journaux, celui-là dans les placards qui couvrirent bientôt les murs, cet autre en plein vent par la parole, l'un prétendait réduire l'inégalité des fortunes, l'autre l'inégalité des lumières, le troisième entreprenant de niveler les plus anciennes des inégalités, celles de l'homme et de la femme. On indiquait des spécifiques contre la pauvreté et des remèdes à ce mal de travail qui tourmente l'humanité depuis qu'elle existe. Ces théories étaient forces diverses entre elles, souvent contraires, quelques fois ennemies, mais toutes visant du plus bas que le gouvernement et s'efforçant d'atteindre la société elle-même qui lui sert d'assiette, prirent le non-commun de socialisme. Je trouve ce texte excellent. Il raconte comment ça s'est passé, comment le mouvement est venu d'en bas. Les novateurs inventent. Les gens prenaient la parole, placardaient, faisaient des journaux et tout, et inventaient des théories qui vont former le noyau du socialisme français dans sa diversité incroyable. Parce qu'effectivement, ce sont des doctrines souvent contraires, qui vont alimenter la vie politique française pendant très très longtemps. On aurait retrouvé tous ces courants-là. Alors, cela étant, les novateurs vont gagner. En fait, la bourgeoisie républicaine garde les commandes et vont essayer de rétablir l'ordre et vont essayer de mettre une république qui se méfie de tous ces novateurs qu'ils appellent socialisme. Parce que vous pensez, limiter les inégalités de fortune, et même les inégalités entre les hommes et les femmes. Où va-t-on ? Donc, ils vont essayer de garder les commandes et ça ne va pas être sans heure. Parce que dès le 17 mars, le 16 avril, il y a les combats qui sont, nous dit Marx, l'avant-poste de la grande lutte de classe cachée sous les ailes de la République bourgeoise. Donc, officiellement, il y a un grand mouvement unanime. Mais derrière ce grand mouvement unanime, il y a la bonne vieille lutte de classe qui se dissimule. Alors, il y a toute une série d'épisodes sur lesquels je vais passer, parce que je vais essayer de ne pas faire un cours sur ce moment. On a essayé de donner quand même des décompensations aux ouvriers. Donc, on avait créé un truc pour donner du travail à tout le monde, ce qu'on appelle les ateliers nationaux, qui étaient en fait un achat où on occupait les gens à faire du terrassement. Et où, en plus, ça n'occupait pas le grand monde, et puis ils étaient très mal payés. On avait créé une commission spéciale, qui était la commission du Luxembourg, dirigée par le socialiste Louis Blanc, qui était une commission pour amuser le monde. On n'a pas perdu cette habitude de faire des commissions pour amuser le monde. Et puis, tout ça ne va pas du tout calmer la foule, parce que la vie continue d'être très chère, parce qu'aucune des revendications des ouvriers n'était satisfaite. Et puis, on va voir, après la dissolution des assemblées nationaux de la commission du Luxembourg, c'est-à-dire le 22 juin, on va voir à nouveau des émeutes. Et alors là, c'est du sérieux, ça va durer jusqu'au 28 juin. Les forces gouvernementales sont déployées sous les ordres du général, un général républicain, Louis-Eugène Carignac. Ce gars n'est pas du tout un vieux réactionnaire monarchiste, non, non. Il a soutenu la révolution de février. C'est un général républicain, c'est lui qui dirige. Il dispose 25 000 militaires de l'armée française, 17 000 gardes nationaux, souvent de province, 15 000 gardes mobiles. Alors, il recrute ça un peu partout, dans toute la population. Et puis, 2500 gardes républicains. Bon. Et puis, ils vont commencer à tirer dans le tas. Et là, ça va faire très mal, puisque les journées de juin 1948 vont tuer énormément de gens. Alors, il y a des gens qui sont morts du côté des forces de l'ordre, comme on dit. Il y en aurait 1600. Ce qui veut dire qu'en face, on ne plaquait pas non plus. Mais au total, là, l'émeute est réprimée dans le sang. On pense qu'il y a entre 3 et 5 000 personnes qui ont été tuées, dont, auquel faut ajouter qu'un sans fusillé son jugement. Ça aussi, c'est une méthode qu'on va retrouver un petit peu plus tard. On prend les gens d'arrêtant des fusils. C'est l'état de droit, je suppose. Et puis, il y a environ 25 000 arrestations, 11 000 condamnations à la prison ou à la déportation en Algérie. Donc, c'est une répression extrêmement sévère. Et puis, c'est ça qui va... Donc, le mouvement populaire va reculer. Ensuite, il va y avoir tout le bazar qui va se continuer entre 1848 jusqu'à la prise du pouvoir par Louis Bonaparte, dit Napoléon le Petit. Quel épisode aussi de Lamartine et de... Oui, oui, c'est Lamartine qui proclame la République en février. Oui, il y a des choses qui arrivent au trapeau tricolore. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'était le trapeau des ouvriers parisiens, c'était le trapeau rouge. Bon, alors, ça, voilà. On a donc, et on peut analyser des choses comme ça, on a donc face à face, non pas une république, mais deux républiques, la république des bourgeois, la république des ouvriers. Ils réclamaient quoi ? Ils réclamaient une république sociale. Le mot commence à apparaître parce qu'on veut la sociale. Bon, alors, on a ensuite l'épisode Napoléon, Bonaparte, Louis Bonaparte, pardon. Et puis, en quelque sorte, on a retrouvé le match retour de 1848. Il se joue en 1870-71. Défaite de l'Empire. Louis Bonaparte est fait prisonnier, défaite de Sedan, tout ça. Fin de l'Empire, proclamation de la république. Il y a de nouveau proclamation de la république par les opportunistes en tout genre, on a retrouvé M. Thiers là-dedans, etc. Et puis, avec le siège de Paris, avec les manigances de Thiers, avec l'occupant allemand, puisque, comme d'habitude, la bourgeoisie française est toujours prête à négocier avec le parti de l'étranger. Il n'y a pas que Chirac qui l'a dit. C'est une vérité historique. Donc, il négocie, il négocie... De Gaulle a dit la même chose. Absolument, oui, il avait dit De Gaulle aussi. Il négocie le désarmement de Paris. C'est ça qui va déclencher la nouvelle révolution qui est celle de la commune, 1871. 18 mars 1871. Et on va voir apparaître, à cette fois de façon institutionnalisée, dans la commune de Paris, cette fameuse République sociale. C'est Marx qui dit ça. Il dit, qu'est-ce que c'était la commune de Paris ? Il dit, c'est exactement ce que les ouvriers avaient confusément formulé en 1848 sous le nom de République sociale. Il dit, c'était ça, la commune de Paris. Alors, la commune de Paris, c'est une... Alors, d'abord, c'est des institutions et des institutions extrêmement démocratiques, puisque, alors, c'est pas de la démocratie directe, on n'est pas retourné à Athènes, il y a des élus, mais ces élus sont contrôlés, ils sont même révocables. Si vous n'êtes pas content des élus, en cours de route, vous pouvez lui demander de retourner chez lui et de le remplacer par un autre. Et puis, ils vont prendre toute une série de mesures extrêmement importantes, alors qu'ils ne seront pas appliquées parce qu'ils n'ont pas le temps, mais notamment, ils vont proclamer l'école laïque, gratuite et obligatoire. Ils vont commencer à mettre en place des formes de coopératives ouvrières dans les ateliers, etc. C'est une invention prodigieuse qui se fait pendant ce bref épisode de la Commune de Paris qui ne va pas durer parce qu'on va retrouver le même scénario. en alliance avec l'occupant allemand, les troupes de M. Thiers, je ne comprends pas pourquoi il y a encore tant d'avenues de Thiers dans ce pays, les troupes de M. Thiers font feu sur les communards. Et alors là, c'est encore moins de la rigolade. On pense qu'il y a 30 000 morts. Alors certains disent c'est trop. En tous les cas, et une bonne partie sont fusillés directement. ce n'est pas des gens qu'on a tués en se battant, c'est des gens qu'on a fait prisonniers, on les a mis contre un mur, on les a tués. C'est là le poème de M. Thierry-Régo et de Fusier. C'est ça qui est relative. Non. Qui dirige la répression, je vais encore le signer, c'est un autre général républicain, c'est Galifée. Que nous allons retrouver beaucoup plus tard, là il est encore tout jeune, on va le retrouver beaucoup plus tard dans le gouvernement Valdez-Crousseau avec Milran et quelques autres revenus au gouvernement de la gauche républicaine. On va retrouver Galifée. Ça a fait tousser du monde à l'époque, l'entrée de Galifée dans ce gouvernement. C'est Galifée qui dirige cette répression et alors c'est une répression féroce. La répression de la commune de Paris, puisqu'on appelle le mot génocide à toutes les sauces aujourd'hui, la répression de la commune de Paris, c'est une tentative d'exterminer la classe ouvrière parisienne. En tous les cas de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et effectivement, ils sont sur presque arrivés. Le mouvement ouvrier parisien qui est un mouvement extrêmement turbulent et plein de ses têtes qui inventaient toujours des nouvelles théories va disparaître. Jusqu'à la commune de Paris, le mouvement socialiste et surtout le fait... Alors, il y a comme d'habitude des journalistes, des avocats, mais ils ne sont pas très nombreux. C'est des ouvriers, c'est des vignerons, c'est des gens qui viennent d'en bas. avec l'industrie de Paris, la seule à l'époque qui est le luxe, développée sous le second empire. Ce sont des petits artisans, des sous-traitants, des gens à la tâche. Parce que Marx s'est un peu bourré quand il a vu des prolétaires de grandes industries. Oui, mais il ne parle pas de bons conseils. Il n'est pas trop d'accord. diagnostique. En tout cas, ça va avoir des prolongements économiques. C'est qu'économiquement, le monde des métiers, il est bousillé pour 20 ans. Oui, tout à fait. Le monde de la production, il est bousillé pour 20 ans. Oui, tout à fait. Alors qu'il y a une récession de... Après, il y a une pleine récession de la Troisième République, elle démarre mal. Oui. Alors, ce que ça va produire aussi, c'est que ces ouvriers parisiens qui étaient habitués plus longtemps à diriger leurs propres affaires. Quand ça marchait mal, c'est eux qui rentraient dans la danse. Eh bien, vont être dirigés maintenant par d'autres. Le socialisme français va passer à partir d'une commune de Paris, sous la coupe des avocats et des intellectuels. Alors qu'avant, il était dirigé par les ouvriers. C'est un changement extrêmement important. Ça, là-dessus, les marxistes n'y ont rien vu du tout. C'est vrai. Ils n'ont rien vu du tout à ça. Pourquoi ? Parce que les marxistes aussi font partie de ces classes des intellectuels qui se sentaient voués à diriger, quoi. Bon. Mais c'est une importance considérable, cette commune de Paris. Bon. Alors, elle est restée isolée, c'est ça son drame, puisque... Mais Marx l'avait prévu. il avait dit il faut penser à s'allier aux paysans parce que sinon le solo de la classe ouvrière deviendra un champ funèbre. Il écrit ça en 1852. Il avait bien compris ce qui se jouait et effectivement, ça ne pouvait marcher que si c'était relié par la campagne et ça n'a pas été. Ça, c'est clair. Bon. Alors, on peut... Voilà, nos deux républiques, elles vont continuer. la troisième république va naître de ça. Alors, vous vous souvenez qu'elle est née clairement comme une république de monarchistes puisque la majorité de l'Assemblée était monarchistes mais ils ont décidé qu'ils seraient républicains parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le monarque à mettre. Oui, mais c'était ça ma question. Je me disais mais les monarques sont où ? Oui, non. Ils ont pris... Après, quand on a exterminé les ouvriers... Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de texte de fondation. Il n'y a pas de... Non, non. Ils se mettent d'accord, oui. Et puis... Alors, après, d'ailleurs, au départ, c'est un régime qui est prévu présidentialiste puisqu'il s'était dit que si on veut mettre un roi, il vaut mieux qu'il y a un amie. Il faut bien. Mais, progressivement, toute une série de lois et de pratiques vont faire évoluer la troisième république vers un régime parlementaire. Le grand tournant de ce point de vue, c'est le tournant du siècle. C'est la première forme d'association des socialistes et des bourgeois républicains après l'affaire Dreyfus. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. On parle de la droite, la gauche, tout cela. La droite, la gauche, ça date de cette époque-là. avant 1900, pour aller vite, les socialistes français ne se pensaient pas comme de gauche. Ils pensaient que la gauche et la droite, c'était une affaire entre les bourgeois. Entre les bourgeois républicains, les bourgeois royalistes, mais ça, c'est une affaire entre eux qui se débrouille entre eux. Les socialistes ne se pensaient pas comme de gauche. C'est l'invention de cette union des gauches autour de la défense de la République menacée après l'affaire Dreyfus et les monnaies factieuses de l'époque qui va conduire à établir cette espèce de nouveau clivage droite-gauche. Mais le clivage droite-gauche n'est pas du tout historiquement le clivage de classe. Ce n'est pas le clivage entre les bourgeois et les ouvriers. Et ça va... Bon. Ça va avoir des tas de conséquences par la suite. D'abord, ça ne va pas passer si facilement que ça. Il y a beaucoup d'éléments du mouvement ouvrier qui vont dire nous, ça ne regarde pas. Notamment en France où la tradition proudhonienne et anarcho-syndicaliste est très puissante. Les proudhoniens ils se réclament ni de la droite ni de la gauche. Ce n'est pas leur affaire. Pour eux, c'est ni Dieu ni maître. Et donc un mètre de gauche vous promettre qu'un mètre de droite. Bon. Voilà. Donc cette troisième république elle va être qu'un quart. Alors, elle va essayer de colmater le fossé qui existe entre les ouvriers et la classe dominante. de faire un bloc. Alors, ça fait un bloc, c'est le bloc du cavalier et du cheval. Crédit à cheval, ça fait un bloc. Il y en a qui commande et puis l'autre qui porte les autres. Bon. Le cavalier, c'était la classe dominante et le cheval, c'était les socialistes et autres qui vont soutenir cette classe dominante. Alors, dans les années 1900 jusqu'au moment où d'ailleurs ils vont se rallier à la guerre en 1914. Une guerre que les socialistes avaient toujours combattue. Jaurès a dépensé ses dernières forces à s'y être lévité. et puis finalement ils vont se rallier à la guerre et ils vont se rallier définitivement à leur classe dominante. Voilà. Bon. Alors, donc, nos deux républiques, il y en a une des deux qui semble-t-il a décidé à accepter de se soumettre. Alors, l'histoire n'est pas terminée puisque 1945 nous redonne une autre version de cette affaire-là. En fait, en 1945, on a essayé de rétablir l'ordre comme avant. Mais, on a une situation entre 1944 et 1945, 1946, 1947 qu'on pourrait appeler une situation de double pouvoir dans ce pays. Il y a un bouquin intéressant de Grégoire Magyarian sur ce sujet. Sur comment il y a eu notamment dans les entreprises époque dans les entreprises il y a une situation très instable pendant plusieurs années dans lesquelles il y avait potentiellement deux pouvoirs qui s'affrontaient. Alors, le parti communiste a fait ce qui était dans son pouvoir pour essayer d'éviter ça puisque Maurice Thorez quand il rentre à Paris il dit il y a un seul état une seule armée une seule police et c'est Maurice Thorez qui demande aux partisans communistes de rendre les armes et ça n'a pas été une petite affaire et puis progressivement on va essayer de faire rentrer les ouvriers qui avaient eu l'espoir que peut-être notamment dans les usines où les patrons avaient été des cols-labos dans toute la région parisienne on avait une série de comités d'usines qui ont pris le contrôle de l'usine. D'ailleurs on nationalise Renault parce que Renault était le prototype du patron cols-labos mais parce qu'on avait peur que les ouvriers de Renault fassent comme les ouvriers russes de Poutilov en 1917. Voilà donc on nationalise Renault l'affaire a réglé. Ce qui est intéressant dans cette histoire de 1945 c'est qu'il y a eu là cette fois un véritable compromis social qui s'est fait. Le compromis a consisté à dire bon on ne change pas l'ordre social sur le fond on reste une société capitaliste les patrons ont le droit de continuer de faire du profit mais on a institué une espèce de république sociale souterraine enfin pas seulement souterraine mais institutionnelle dans ce pays. Ça a été la grande oeuvre du comité national de la résistance qui a été la sécurité sociale. Quand on garde bien la sécurité sociale et puis tout ce qu'elle concentre toutes les lois sociales qui ont été prises à cette époque c'est une société socialiste à l'intérieur d'une société capitaliste. C'est exactement ça la Sécu. Mars disait que le principe du socialisme c'était de chacun selon ses besoins à chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. La Sécu c'est ça. Vous cotisez en fonction de ce que vous pouvez faire et puis vous recevez ce dont vous avez besoin. Rien d'autre. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas rétribué en soins en fonction de votre mérite ou de votre fortune. Vous êtes rétribué uniquement si vous en avez besoin. Et c'est une institution qui est quelque chose qui est antinomique avec le fonctionnement même de la société capitaliste. Et puis tout ce qui s'est construit aussi à ce moment-là c'est ça dure un peu plus longtemps que 45, 46, 47 en 50 par exemple sont édictées des lois sur les conventions collectives. Les conventions collectives ça paraît une chose auquel on a presque oublié tout ce que ça voulait dire mais ça veut dire qu'on abolit la concurrence que les travailleurs se font entre eux pour vendre leurs forces de travail. Je reviens à Marx. Marx disait qu'est-ce que c'est que le salariat c'est la situation dans laquelle les ouvriers se font concurrence pour vendre leurs forces de travail aux capitalistes. La convention collective elle est amoureuse qu'il y a un barème qui est national en plus qu'on n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un sur tel poste en dessous de tel barème on peut faire mieux c'est point interdit on n'a pas le droit de faire moins. Et c'est quelque chose qui va considérablement solidifier le bloc du salariat dans ce pays. Les accords de branche. Les accords de branche. On va retrouver ça en 68. Donc il s'institue bien à cette époque quelque chose c'est pas une république sociale au sens où l'entendait les communards mais il y a quelque chose de ça. Quand on proclame la gratuité de l'enseignement quand on essaie de la rendre effective quand on essaie de permettre à tous de s'élever par l'enseignement l'enseignement c'est gratuit c'est à chacun selon ses besoins. Chacun de nous selon ses capacités il travaille ou pas mais c'est chacun sur ses besoins. C'est le programme du CNL les jours heureux c'est les jours heureux ça va être le cas de la fin de la guerre cette année elle n'était pas finie et alors le plus extraordinaire il y avait autant que gaullistes dans le pays oui absolument il y avait des gaullistes il y avait des démocrates chrétiens il y avait des socialistes des communistes des syndicalistes et c'est eux qui ont rédigé ce programme et ce programme est quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque et on a l'impression que depuis la seule obsession des gouvernants c'était comment se débarrasser du programme du CNL Kessler Kessler a dit il faut tout défaire ce qui avait été fait en 1945 donc on a bien une sorte de double république elle reste une république qui défend la propriété privée des moyens de production etc mais en même temps elle est la garante d'un certain nombre d'acquis sociaux de positions qui sont concédées à la classe ouvrière aux travailleurs aux syndicats aussi bon alors c'est pareil ça va pas abolir la lutte de classe on sait que ça a bardé à plusieurs reprises 53 vous avez la grève générale qui démarre en plein mois d'août à partir des postiers 63 c'est la grève des mineurs de Gaulle les réquisitionne quand ils prennent l'ordre de réquisition ils le déchirent donc ça a continué le rapport de force reste là mais il y a eu quelque chose qui qui a obligé d'ailleurs la plupart des gouvernants à accepter ça le monde a changé mais par exemple vous vous souvenez peut-être que Pompidou qui n'était pas spécialement un parangon du socialisme Pompidou c'était prononcé pour un socialisme à la suédoise Pompidou et Chirac quand il devient premier ministre de Giscard se dit travailliste c'est à dire qu'ils ont intégré ça ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gouverner contre ce mouvement populaire donc ils cherchaient à le récupérer à raconter des histoires mais pas que Chirac quand il devient premier ministre comme on a une première vague de chômage Chirac institue le chômage économique à 80% pendant deux ans je crois de l'ancien salaire c'est à dire c'est des choses qui n'existaient même pas avant c'est à dire qu'ils pensaient tous qu'ils ne pouvaient pas continuer de gouverner s'ils ne faisaient pas des concessions suffisantes au mouvement ouvrier au mouvement syndical à ces vieilles revendications sociales bon c'est là qu'on voit que notre monde a changé pourquoi ah ben ça ça nous emmènerait ça coûtait cher non ça comment ils n'ont plus peur tu crois que c'est ça ouais oui 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 mais ils ont ils ont contourné le problème ce qui a été le grand masculement alors ça a été ce qu'on a appelé la mondialisation c'est à dire quand ils ont dit bon maintenant il y en a un qui vend la mèche c'est Giscard il dit on n'a pas besoin de produire nous on a des idées hein et c'est Giscard et c'est Giscard qui entame le moment de la délocalisation et de faire passer la production ailleurs entreprise sans usine oui entreprise sans usine mais c'est curieux qui vient du Japon en tous ils ont supprimé des pans entiers de leur industrie pour aller plus vite oui non voilà en tous les cas c'est ce qui s'est passé oui donc en fait c'est ça on va dire que selon Isabel Toff c'est de la solidarité ouvrière oui 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 la concentration Renaud mis en cours c'est 100 000 personnes c'est un truc absolument énorme vous avez dit on regarde encore les images de 68 quand Ségui vient rendre compte des accords de Grenelle à Renaud il y a un monde fou il y a Ségui qui est en haut qui est en train de parler c'est la première phase des accords de Grenelle Ségui dit oui on a obtenu ça on a obtenu ça il se prépare à signer Ségui et là ça part d'en bas les gens commencent à écrire ouh ouh ne signez pas alors Ségui je pense que je dis c'est pour ça que nous n'allons pas signer c'est ce morceau d'anthologie c'est extraordinaire parce qu'on voit qui dirige ce qui dirige c'est ce dont on va voilà et justement c'est pour ça que Renaud aujourd'hui en tout et pour tout en France c'est 30 000 personnes et le très grand Renaud pendant cette période c'est autre chose c'est la vitrine du socialisme entre les deux qui ont les premiers je ne sais pas pour la troisième semaine ouais tout à fait oui parce que justement c'est le un c'est qu'il faut et puis il y avait aussi tout le monde de la sidérurgie qui a été détruit en 82 et en 83 quand Fabius dit je suis en train de faire le sale boulot on supprime la sidérurgie la sidérurgie en Europe c'est quoi c'est de quelques entreprises maintenant l'essentiel se fait ailleurs ça a commencé avec la métallurgie sur l'eau le truc consistait à faire venir des minerais l'Afrique ou d'ailleurs le traité à Dunkerque Dunkerque et puis réexportait seulement le minerai le traitement il était aussi moins cher ailleurs c'était l'Aclasie et ça avait eu première délocalisation voilà je ne sais pas quelle heure il est là combien ? 10h30 ouais ce qui a été intéressant peut-être c'est de voir comment a été définie cette république sociale en 1946 la constitution la première constitution avait été repoussée mais on a gardé le préambule de cette constitution qui a même été annexée à la constitution de 58 qui fait même partie du bloc constitutionnel d'après un décret du conseil constitutionnel de 1972 si je ne m'abuse et cette constitution elle est remarquable ce préambule à bien des égards il suffirait de l'appliquer c'est-à-dire d'être dessus de la loi voici ce qu'il dit article 1 au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne lui-même le peuple français proclame à nouveau que tout être humain sans distraction de race de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés il réaffirme solennellement les droits de liberté de l'homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république bon ça c'est le coup de chapeau sur le passé il proclame en outre comme particulièrement nécessaire à notre temps les principes politiques économiques et sociaux si après la déclaration de 1889 ne concerne que des droits politiques et ce sont des droits négatifs c'est-à-dire le droit de ne pas être poursuivi pour l'expression de ces opinions même religieuses le droit de ne pas être mis en prison sans jugement etc. là il s'agit d'autre chose c'est des droits économiques et sociaux et pas seulement politiques la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme c'est bien c'est une nouveauté c'est une grande nouveauté bon alors il va falloir un certain temps pour qu'ils mettent ça en application parce que jusqu'en quelle année les femmes une fois les femmes non mariées avaient des droits parfaitement égaux à ceux des hommes c'est la femme mariée qui tombait sous la coupe de son mari jusqu'en les années 70 je crois oui c'est jusqu'à oui je sais bien quand mon grand-père est mort ma grand-mère n'avait pas de compte en branche bon tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté à droit d'asile sur le territoire de la République article 5 chacun a le devoir de travailler qui ne travaille pas de manche comme disait chacun a le droit de travailler et d'obtenir un emploi si vous proclamez que c'est un droit d'obtenir un emploi après reste c'est un droit à quelque chose qui doit garantir ça c'est la communauté politique qui doit le faire et si vous ne pouvez pas procurer un emploi il faut payer c'est tout c'est simple c'était contenu dans le texte de carte du point oui oui tout à fait nul ne peut être lésé dans son travail et son emploi en raison de ses origines de ses opinions de ses croyances tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndical de son choix la première fois qu'on reconnaît le droit syndical enfin pas la première fois parce que le premier qui reconnaît alors le droit de grève c'est Napoléon III qui reconnaît le droit de grève puisqu'il a eu la deuxième partie de l'empire a été l'empire social social libéral c'est même Napoléon III qui avait financé la délégation au congrès de l'international en 1864 tous les cas là c'est bien la reconnaissance du droit syndical et des droits syndicats de son choix le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qu'il réglemente bon tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conscients de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises si on prend ça au sérieux ça va très loin il ne s'agit pas simplement des comités d'hygiène et de sécurité il s'agit de dire on a le droit de mettre en train dans la gestion des entreprises c'est quelque chose qui pourrait s'appeler un contrôle ouvrier 69 de Gaulle a essayé de confiner la chose oui oui alors mais là ça ils en verraient sur l'agent oui tout bien toute entreprise alors ça c'est retenez bien ça tout bien toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ben ouais par exemple la distribution du courant c'est forcément un monopole quand vous voulez vous faire autrement vous allez promettre 5 poteaux devant chez vous 5 compteurs et puis en fonction du tarif changer de distributeur chaque matin donc c'est forcément un monopole donc normalement ça doit rester national puis il y en a tant d'autres monopoles comme ça qui vont de soi la nation assure à l'individu et la famille les conditions nécessaires à leur développement elle garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé la sécurité matérielle le repos et les loisirs tout être humain en raison de son âge de son état physique ou mental de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler à le droit de tenir de la collectivité des moyens convenables d'existence c'est ce sur quoi on a bâti tout notre système à protection de la santé sécurité matérielle la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales la nation garantit l'accès l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction à la formation professionnelle et à la culture l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés tous les degrés est un devoir de l'état bon alors il y a une série de plans qu'on pourrait être bien mis en oeuvre dans le fameux plan de l'Angevin-Vallon qui devait mettre en oeuvre cet accès à tous les degrés à l'enseignement public gratuit et laïque la république française fidèle à ses traditions se conforme aux règles du droit public internationale elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple c'était un bel engeusement sous réserve de réciprocité la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix bon ça c'est c'est ce qu'est un traité un traité c'est ça c'est qu'on se met d'accord on renonce partiellement à sa souveraineté quand on se dit un traité mais on n'y renonce pas parce qu'en réalité le traité ne vaut que tant qu'on ne l'a pas dénoncé mais on peut renoncer comme quand on se met d'accord avec son voisin où il se chipotait et bien on se met d'accord tu viendras t'occuper de mes poissons quand je ne serai pas là et puis moi je m'occuperai de ton chien voilà mais c'est pas un abandon de souveraineté il n'est pas question de transférer la souveraineté à quelqu'un d'autre par exemple de faire une souveraineté je ne verrais pas ça une souveraineté européenne bon alors la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans discrimination de race ni de religion alors toute la dernière partie n'a pas été appliquée du tout on a envie de dire hélas l'union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun et coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives accroître leur bien-être et assurer leur sécurité c'est beau l'union française vue comme ça mais ça fait penser aux communes ouest oui aux communes ouest oui bien sûr c'est ça qu'ils avaient en tête je suppose c'est leur obsession même la communauté de 58 voulait faire un commun ouest oui alors fidèle à sa mission traditionnelle la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge de la liberté de s'administrer eux-mêmes de gérer démocratiquement leurs propres affaires écartant tout système de colonisation fondée sur l'arbitraire elle garantit à tous l'accès égal aux fonctions publiques et à l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés et confirmés ci-dessous quand on regarde les choses avec un peu de recul on se dit si on avait vraiment appliqué ça il n'y aurait jamais eu de guerre d'Algérie par exemple surtout qu'une bonne partie des élites algériennes étaient d'accord avec ça faire à tabasse ici les deux pieds deux mains voilà alors après on s'est laissé entraîner par une minorité d'ailleurs dans cette affaire les gros colons ben oui les gros colons c'est eux c'est eux qui ont fait la loi mais on aurait fait ça on serait les meilleurs termes du monde avec l'Algérie avec la Tunisie avec tous ces pays on serait pas en train de se faire foutre la porte de toute l'Afrique comme ça nous arrive en ce moment voilà leçon de cette histoire donc je crois qu'effectivement chez nous deux républiques ont toujours ce conflit alors comme je suis un peu machiavélien de temps en temps je pense que le conflit est une bonne chose tant que le conflit existe la vie est là tant que les ouvriers sont capables de se défendre et de créer quelques tumultes et bien c'est bon pour la liberté et au fond ça donne corps à la pensée de machiavélien il n'y a pas dû prévoir ça prendrait cet aspect là mais c'est bien ce qu'il pense lui il dit voilà dans une république il y a les grands qui veulent dominer il y a le peuple qui veut ne pas être dominé il dit c'est le conflit entre les deux qui fait la vie et qui fait la force en plus à partir du moment où le peuple a perdu sa force à partir du moment où il n'est plus capable de contester ce pouvoir des classes dominantes et bien la nation entière s'affaiblit et je crois que c'est exactement ce qui nous arrive notre pays est dans une situation politique globalement assez désastreuse aussi bien sur le plan international on est en train de passer pour des guignols complets que sur le plan intérieur il y a des moments où on se dit ce pays est en train de s'effondrer alors il s'est déjà effondré une fois j'ai oublié l'histoire nous le rappelle en 1940 on est disparu d'un coup ça a été une catastrophe en 1940 certains bons auteurs que j'aime bien disent qu'en gros on ne s'est jamais relevé de ça c'est ce que dit Debré alors c'est Cordier qui dit ça qui était le secrétaire de Jean Moulin Daniel Cordier d'ailleurs il est retourné en Angleterre à cause de ça il s'est réinstallé à Londres il a mené sa vie là-bas parce qu'il dit de toute façon une défense c'est fini qui en gros Debré ajoute De Gaulle nous a donné l'illusion d'exister alors je ne sais pas s'il exagère Debré peut-être un peu quand même il a des fois un sens de la formule qui fait que il va trop loin mais il y a peut-être de ça peut-être qu'on n'a pas réussi à reconstruire la force de ce pays parfois on l'a fait quand même pendant une quarantaine d'années il y a eu ce mixte de républiques bourgeoises et de républiques sociales a pendant une quarantaine d'années obtenu des succès non négligeables dans tous les domaines qu'on a commencé à laisser tomber dans les années 70 c'est là que les choses se sont gâtées je pense à un domaine je ne sais bien qui était l'informatique en 1968-69 on était quand même des très bons dans ce domaine de l'informatique le plan calcul qui était un petit peu qui était un très long terme il y avait du point de vue technique des infrastructures qui étaient très bonnes je veux dire on a quand même inventé internet en gros et puis en bonne partie et puis on a inventé le micro-ordinateur on a inventé une tas de choses dans le domaine de l'informatique qui sont restées lettre morte parce qu'on avait décidé dans les années 70 qu'il fallait être mondialisé c'est là que la compagnie Honeywell Bull a été vendue aux américains et qu'on en a fini avec l'informatique française et d'ailleurs c'était à la base de cette opération il y avait déjà des gens qui sont encore aujourd'hui dans les postes de dirigeants voilà bon voilà donc ce pays avait des possibilités d'exister mais il s'est affaibli parce qu'il y a un moment donné il a perdu son sens de la contestation je crois mais la désindustrialisation je veux dire l'extrénalisation de l'industrie et tout il y avait quand même des masses de ouvriers ça aussi c'était avec des syndicats de l'exemple qu'est-ce qu'il y a de quoi ? justement parce qu'il y a une la part des ouvriers aujourd'hui dans le PIB c'est 10% à peine on est le pays dans lequel la production de l'activité industrielle pèse le moins d'Europe même l'Italie est devant nous on ne dit pas même l'Italie est la deuxième puissance industrielle d'Europe juste derrière en Maxi on était à 40 c'est une question structure de la production en Italie comme la langue avec les moyennes entreprises c'est pas comparable oui oui non ça c'est vrai mais ils ont maintenu c'est un terrain de géant oui mais ils ont maintenu quelque chose c'est italien on peut acheter des chaussures italiennes des vêtements italiens des voitures italiennes de l'électroménager tu as un réfrigérateur italien il n'y a aucun problème des motoculteurs voilà et c'est qui ?